Hey ! 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 Et qui a permis à ces faux d'entrer dans ce palais ? Chut ! J'ai dit chut ! Oui ! Écoute, attends que je te rappelle. J'étais en train de venir dans ces palais, avant même que tu deviennes membre du conseil. Et quand est-ce que tu l'es devenu ? Ne blague pas avec moi. Je prenais de la bière et je venais dans ces palais prendre de la bière. Et c'est depuis longtemps. Et maintenant tu vas dire qu'il y a permis à celui-ci d'entrer ici. Viens alors me faire sortir. Non, viens me faire sortir. Igwe, je suis venu me plaindre. Oui, il y a un grand souci. J'ai quand même essayé d'avertir tes anciens. Oui, j'ai fait de mon mieux d'essayer d'avertir ces anciens. Mais c'est comme si ils ne m'écoutent, ils ne m'entendent pas. Et je me suis décidé de venir pendant qu'ils sont là. Je me suis dit de venir et de parler devant vous. Et que je les dise. En tout cas, je ne peux plus s'y porter, je dois les dire. Oui. Vous voyez Mazé, Mazé Okori. C'est monsieur que vous voyez a décidé de faire de sa femme un sac à donner de goût. Et je ne sais même pas pourquoi. J'ai essayé en utilisant toutes les méthodes. Juste pour lui faire comprendre que c'est mal de frapper sa femme. Mais Mazé Okori, il continue à chaque fois. Et vous voyez, c'est Mazé Okori. C'est monsieur bien sûr. Attends, attends, c'est à moi que tu parles? Oui, c'est à toi que je parle. Tu penses que j'ai blague? Et oui, Mazé Okori ici présent a chassé sa femme et ses enfants hors de sa maison. À cause de... Mia mia mia, à cause de petite fille. Bien, 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 bien. Et oui, pardon. Dis à ses fous, dis à ses fous de quitter ici. Écoute d'abord. Toi fou, quitte ici ou... Tu l'auras, tu l'auras maintenant. Il fixe ses yeux sur éventuellement toutes les femmes de cette communauté. Eh oui, qu'on a trouvé, oh, je l'auras d'accord. Tchou ma, tchou, euh, ozoka, euh, ozoshi, tchou, ambara, eboué, elles toutes. Et à chaque fois, il regarde toutes les femmes. C'est Ichako. Tu peux te taire. Vous voyez, c'est lui-ci. C'est lui-ci est vraiment terrible. Mazé Ké, vraiment terrible. Il n'y a aucune veuve auprès de qui tu ne pourras voir Mazé Ké. Sur leur fenêtre. C'est chaque nuit qu'elles apparaissent sur leur fenêtre. Et ils font des portes à fenêtre, fenêtre à porte. Igwe, euh, euh, ne demandez-vous pas à ces anciens. Vous ne les demandez pas. Assez, qu'est-ce que tu rencontres? Euh, maintenant, Igwe, je vais vous demander, je vais vous demander à vous seul. Maintenant, oubliez un peu ce que j'ai dit, de ces anciens. Maintenant, je vais vous demander. Pardon, est-ce que ça signifie que vous êtes inférieurs à ces rassemblements, euh, euh, ces rassemblements de, de, de tous les anciens? Hein? Ça veut dire que vous êtes inférieurs, hein? Vous êtes inférieurs, vous êtes inférieurs à ces rassemblements? Oh, tu es au cou, arrête. Arrête. Va-t'en de mon palais. Igwe, je n'ai pas fini, je veux juste de commencer. Quitte-la, va-t'en. Quitte-la, va-t'en. Voilà. Vous profitez de l'église parce qu'il vous l'a dit. Et c'est comme ça que vous tous, vous avez eu la force, vous êtes mis à crier. Allez, sors d'ici. Oh, tu es au cou. Oh, tu es au cou. Ça suffit. Tu as déjà la voici là-bas. Va-t'en. Où tu souhaites encore ajouter? Igwe, j'ai mon fait. Euh, euh, garde. Mais je n'ai pas encore... Dégager cet homme d'ici. Dégager l'église d'ici. Je sais ce que je me demande de faire. Sinon, je vais moi-même en occuper. Eh, 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 on s'en va. On s'en va et on s'est calme, c'est fini. Sors, sors. Pourquoi vous avez choisi de faire ce travail? Pourquoi vous avez choisi de faire ce travail? Je dis l'autre. Toi, femme inutile, qui es-tu de me dicter ce que je dois faire? Es-tu folle? Je suis déclenée. Hein? Je ne veux plus te voir plus jamais dans ma maison. Oh, Dieu. Tu es la raison que ta fille inutile arréficie de marier ma diapos. Désolée. C'est toi qui es en tête à me désobéir. Tu dois quitter ma maison. Tu dois quitter ma maison. Désolée. Oh, tu continues à parler. Tu continues à parler. Non, 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 non. C'est pas normal ce que je suis en train de faire. Va-t'en. Comment est-ce que tu es fou? Pourquoi tu te composes comme ça? Pourquoi est-ce que tu tentes de frapper ma maman? Elle t'a fait quoi? Quoi? Oh. Abomination. Éduquée. Vraiment, tu as fait tomber un papa par terre et tu veux me taper moi ton propre père. Hé. Tu as commis une grosse abomination. Et Igué Valentin. Je m'en fous. Igué Valentin. Je m'en fous. Éduquée, s'il te plaît, arrête de faire ça. Arrête. Maman, reste en dehors de ça. Reste en dehors de ça. Et toi, n'oses plus jamais répéter cette bêtise. Si tu oses, je serai encore obligé de te brutaliser. Éduquée, Igué doit entendre ça. Igué. C'est ce qui t'est convenu vraiment, papa. C'est qui est bien pour toi. Tu le mérites. Très bien ça. Arrête de boire ça. Hé. 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 Non, éduquée. Éduquée, arrête de ça. Arrête d'éduquée. Éduquée. Éduquée. Éduquée, éduquée. Maman, tu as vu. Comment éduquée la bontée? Tu as vu ça, maman? C'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Le jeune ancien, regardez-moi cet ancien, laisse-moi te dire, maintenant tu commences à tousser, maintenant tu tousses, attends, laisse-moi te dire, la révolution a débuté et très bientôt, tous que vous ces méchants anciens planifiez contre ces femmes, vous allez manger des plats, des plats, vous allez manger des plats, des plats, vous allez les manger, n'importe quoi, tes voisins m'ont aussi dit que ton fils, ils t'avaient frappé, ils t'avaient très fortement frappé, ils t'avaient même pointé que tu es tombé par terre, bah, alors pour éviter, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils je m'étais décidé de venir voir de mes propres yeux, tu mérites de mourir, je souhaitais vraiment que, 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 que tu meurs, j'espérais qu'il te tue, est-ce, peux-tu dégager de mon chemin, stupide, hé toi, ancien, reste là, hé ancien, reste là, petit ancien, donc pendant que les autres me parlent, toi, toi, tu oses aussi ouvrir ta bouche pour me parler, tu vois, très bientôt, très bientôt, tout ce que vous faites, tout ce que vous arrangez contre ces femmes, vous aurez votre part, tu m'entendais, vous aurez la récompense très bientôt, et puis tu te permet de parler, gg 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 gg, un jour dans ce village, j'aurai un peu de temps, tu m'entends, pour toi, petit ancien, toi, un jour dans ce village, je t'emmenerai quelque part, et puis assis, je vais te tuer toi, et je te cacherai quelque part, tu sais que tu es ment, personne ne N'importe quoi te voir, tu disparaîtras à jamais. N'importe quoi. Je peux voir que tu n'es pas seulement ivre, mais tu as perdu tous tes sens de raisonnement. Un inutile comme toi, qu'est-ce que je peux faire de toi? Allez, viens là. N'ose pas. Ecoute-moi très bien, écoute-moi très bien. Si les autres m'appellent Odogu, tu ferais mieux de ne pas m'appeler Odogu. Appelle-moi Kouye, sinon je te userai ma tête pour te donner un vrai coup d'idée. Un ancien sans valeur. Un ancien stupide. Tu penses que je suis une femme? C'est la femme qui fait n'importe quoi. Et c'est l'autre. En tout cas, n'ose jamais blaguer avec moi. Allez, quitte-la. Va-t'en. Quitte-la. Si tu oses de le répéter encore, tu le regretteras de ne plus m'arrêter encore. Inutile. Allez, va-t'en. Quitte-la. Un ancien idiot. Un imbécile. J'ai dit va-t'en. Un imbécile. J'ai dit quitte devant moi. Ose de me le faire à la prochaine, tu verras. Vous voyez, vous, 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 ces anciens stupides. Très bientôt. Très bientôt. Tu verras. Vous allez rencontrer le Dieu. Vous allez rencontrer le Dieu pour tout ce que vous faites de mal dans cette communauté. Vous pensez que le Dieu ne voit pas tout ce que vous faites de mal dans cette communauté? Ok. Attendons voir alors. Nous verrons. N'importe quoi. Tout ceci aura une fin un jour. Votre Majesté, vous devriez voir de la manière qu'il m'a poussé et il m'a tabassé. Comme si ça ne suffisait pas, il m'a tabassé encore comme un enfant. Il est allé me jeter derrière la maison. Et seulement Dieu m'a aidé à m'échapper de ses mains. Sinon, il devrait me tuer. Tu veux dire que ton fils t'a fait tout cela? Votre Majesté, j'ai jure. Igwe, ce qu'il vient de dire est vrai. Les femmes, vraiment, elles ne sont pas intelligentes. Les unit-ils, la mienne est professionnelle en donnant naissance. Une kouma aux filles, pas même un garçon, pas même un. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que je vais faire avec elles? Hein? Elles sont vraiment méchantes. Ce sont les femmes stupides, sans valeur. Elles sont méchantes. Tu as raison. Exactement. Aïe! Ton fils doit être puni pour avoir levé sa main sur un ancien de ses royaumes. Il est un ancien de ses royaumes. Il doit subir la conséquence de ce qu'il a fait. Garde. Où vont-ils en courant de la sorte? Je crois qu'ils sont en train de chercher. Éduqués. Éduqués? Où est Éduqué? Il est où? Il faut que tu partes. Partir? Oui. Non, mais qu'est-ce que c'est? Les gardes du roi sont ici. Oui. Il va t'amener au palais. Garde, laissez-le venir. Je vais le frapper. Éduqués. N'es-je pas un homme? Tu es un homme, je sais. Non, maman, maman, maman. Pour l'instant, cherche d'abord un endroit pour partir. Après, tu pourras rentrer. S'il-vous-plaît, restez en dehors de ça. Je n'irai nulle part. Je ne vais pas me cacher. Mon frère. Éduqués. Éduqués, écoute-moi. Tu dois quitter maintenant pour sauver ta vie, s'il-te-plaît. S'il-te-plaît, mon frère. Qui est ici? Tu sais comment se comportent ce peuple? Nous ne voulons pas qu'il y ait quelque chose de mal d'arrive. Maman, s'il-te-plaît, dis-le-nous. Éduqués. Éduqués, s'il-te-plaît. Tu dois partir. Fais-le pour moi. Je t'en prie au nom de Dieu. Pardon. 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 S'il-te-plaît, hein, mon fils? Vas-y. Femme, où est passé ton fils? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi votre problème? Nous n'avons pas de temps perdus ici. Où est ton fils? Tu sais exactement ce qu'il a fait. Vous pouvez voir. Il ne passe ici. Vous pouvez chercher si vous voulez. Fuyons partout. Femme, ton fils peut fuir, mais il ne peut pas se cacher. Demande-lui de se faire voir. Il doit endurer sa punition. Allons-y. Papa, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Donc tu es allé au palais pour m'accuser? Du moment où c'est toi qui a tort. Hum. Edikeme. Je peux voir comment ta mère t'a enseigné comment insulter ton propre père. J'ai honte de toi. Et en plus, tu es un homme faible. Je préfère être un fainéant au lieu d'être comme toi, qui a l'habitude de frapper sa femme comme une chèvre. Et cette bêtise doit s'arrêter. C'est vrai? Tu les regretteras. Et à ce qui concerne ta mère? Oui. On verra alors ce qui va arriver. Bientôt tu vas réaliser que je suis ton père, c'est moi qui t'ai engendré. Stupide. Papa? Papa, papa, est-ce que tu peux arrêter? Tu peux arrêter cette façon de traiter ma maman? Pourquoi frappes-tu ta femme? Pourquoi? Tu vois, c'est la tour. Et si aussi les dieux se sont décidés de pouvoir te punir avec cette tour. Que je te vois encore la toucher. Que je te vois encore la toucher. Si je le fais, qu'est-ce que tu feras, stupide? Non, mais je te vois la toucher encore. Non, non, tu n'es pas un homme. Jusque-là, tu vis dans le même toit que ton père. Imbécile. Un garçon inutile. C'est ta mère qui t'a appris à être têtu envers moi dans cette maison. Toi, t'inquiète. Tu les regretteras. Les rois et tous les anciens. Je dois leur dire n'importe quoi, sans valeur. Regarde, ça ne vaut rien. Ok, on verra. Jusque-là, tu ton père a été dans une maison. Jusque-là, tu es dans une maison. Président, j'aimer que la pluie s'ins popiser pas enfant. Un exigenc. Jusque-là, c'est pas un père, jusque-là. Jusque-là, tu es en train de penser, Jusque-là, tu es le détail. Jusque-là, jusque-là, tu es aller en tant de pulleces. Sous-titrage FR ? 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 Nous manquons quoi manger, même à boire, ni quoi s'habiller, quand aller au champ, ou mettre nos têtes, ou prendre la langue, il est temps de dire non à cette imposition. Oui, nous ne pouvons pas laisser les hommes nous mater jusqu'à ce niveau. Nous allons essayer. Avoir raison et la liberté. Et ensemble, nous devons toutes arrêter cette folie. Dites-moi, qu'est-ce que nous avons et que nous ne méritons pas? Qu'est-ce qu'elles sont capables de faire que nous ne pouvons pas? Plusieurs femmes ont combattu ce même combat et sont revenues victorieuses. Parlons un peu de la reine Amina Dussara. Qu'en est-il de la reine de Chakazoulou? La reine Matasissi, plusieurs d'entre elles. Ce peuple sont de compatriotes et de femmes battantes juste comme elles. Si elles se sont battues pour cette cause et sont revenues en vie, pourquoi ne pourrions-nous pas agir comme elles? Et si cela veut dire que nous allons mourir pour cela, qu'il en soit ainsi... Qui est partante? Qui est partante? Parneur. Cholona, ensemble ! Qui sont ces femmes qui n'ont pas peur de garde ? Que fait les gardes alors ? Il s'agit bien de Ogoro et ses compagnes. Et Chou aussi. Je ne suis pas sûr qu'elles continuent à vivre dans le même endroit que leur mari. Celle-ci était la femme de Ogoro. Elle ne vit plus maintenant chez Ogoro. Je vois la colère qui se laisse voir sur toutes vos faces. Qu'est-ce que vous avez animé de venir déranger mon palais ? Avec cette manière insupportable. Votre Majesté, nous en avons marre. Nous, femmes de ce village, sommes fatiguées de toute maltraitance commise par nos maris. Vous devez mettre fin à cela. Oui, nous en avons assez. Oui, nous sommes fatigués. Oui, votre Majesté. Les mauvais traitements envers les femmes de ce village doivent être abolies. Nous avions beaucoup souffert. Quel genre de bêtises ? Vous êtes venus au palais juste pour troubler l'ordre du roi ? Et ce pour vos bêtises ? Avez-vous une idée sur la conséquence de vos actes ? Voulez-vous être puni ? Quelle punition qui sera plus que ce qu'on nous a fait subir chez les hommes dans cette mauvaise communauté ? Quelle abomination ! Pour que vous, les femmes, vous venez dans mon palais pour me dire vraiment de n'importe quoi. Est-ce que connaissez-vous les conséquences de ce que vous avez fait ? On s'en fout. Trois, c'est trop. Nous sommes là pour vous dire arrêtez de maltraiter les femmes dans cette communauté. Nous ne sommes plus d'accord. C'est de trop. Igwe, c'est de trop. Quoi ? Garde ! Prenez ces histoires. Vas-y les incarcérer. J'aurai besoin de leur tête. Durant au moins trois jours, vous payerez de votre vie pour cette bêtise. On s'en fout. Vous souffrirez. S'il faut mourir, on mourra. On en a marre. On en a assez. S'il faut mourir, on mourra. On en a assez. On en a marre. On en a assez. Ça en est de trop. On s'en fout. On en a marre. Grand frère, je pense que c'est le moment que je puisse confronter mon père pour qu'il puisse libérer cette femme. Et moi-même, je vais l'affronter. Princesse, il sait bien que ça, ce n'est pas la raison. Alors, fais quelque chose. Ça, c'est vraiment un acte de méchanceté. J'ai très mal pour ces femmes. Ce sont des femmes comme moi. Et je n'ai rien vu de mal à ce qu'elles ont fait. Je ne comprends pas toujours ton intimité dans ces problèmes. Rappelle-toi que nous sommes ensemble. Alors, fais quelque chose. Reste ici. Je vais m'en charger. Papa, tu dois libérer ces jeunes filles. Elles n'ont rien fait pour subir la conséquence de la mort. Elles protestent seulement de la façon dont elles sont traitées. Je te vois, tu as eu le zèle. Comment oses-tu oser ta voix à ton père? Es-tu fou? Fais attention. Papa, il n'y a rien occupé. C'est caché. Je connais tout le mal que toi et tes hommes ont fait dans ces villages. La juif ne donne pas la solution. Aucun problème, papa. Ce jeune dame n'a rien fait pour subir la conséquence de la mort. Papa, après l'ère mort, tu n'auras rien. J'ai vraiment honte de toi, Ougona. Tu n'agis pas comme un fils de cette terre. Quelquefois, je pense qu'au moins t'ai laissé ce royaume pour diriger. Je regrette de t'avoir comme un fils. Tu ne les mérites pas. Ta stupidité ne te permettra pas de diriger comme un fils du lion que tu es. Tu permettras aux femmes de marcher sur toi. Papa, tu sais que je parle de la vérité et je m'en fous de tout ce dont tu penses pour moi. Ce que moi, je te demande, de libérer ces jeunes dames maintenant. Quitte ma présence. Va-t'en. Hadougou, je suis vraiment désolé. J'ai bien parlé à mon père concernant ses problèmes. J'ai cru qu'il devrait vous libérer. Mais il ne le fait pas. Parce que tu ne comprenais pas tout ce que je disais. J'ai une question à vous poser mon prince. Est-ce un crime que quelqu'un demande à être libre ? Quel mal avons-nous commis ? Nous revendiquons nos droits. Pourquoi ton père est si cruel ? Hadougou, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. Je suis désolé pour tout ceci. Je te promets dira mon règne. Tout ceci cessera. Les femmes auront leurs droits en tant que femmes. Tu n'as pas un crime. Ton père a prononcé son dernier jugement. Que sommes-nous supposés faire ? Allons-nous continuer à souffrir comme ceci ? Tu l'as entendu. Nous n'avons que deux jours pour être exécutés. Que sommes-nous supposés faire ? Votre Altesse. S'il te plait. Nous t'en supprions. Si tu peux. Faire quelque chose. Mais. Certes, s'il faut mourir. Oui, nous mourrons. Oui, fais quelque chose. Il n'y a personne qui va mourir. Je ferai tout ce qui est de mon pouvoir pour que règne la justice. Rappelle-toi que nous sommes ensemble. Rien du mal ne t'arrivera. Même aucune d'entre vous. Si tu le dis. Papa ne veut pas comprendre tout ce que je lui dis. Au contraire, il a peur que je ne puisse pas arriver d'être éligible au Ligarchie par résoudre tous ces problèmes. Tu vas lui laisser faire ? Tu vas lui laisser faire avec cette mauvaise décision qu'il a prise contre ces femmes ? Il a besoin de les tuer. Alors, tu ne peux pas permettre que ça arrive. Tu ne peux pas. Exactement. Nous ne pouvons pas laisser que cela arrive. Mais que devons-nous faire ? As-tu un autre plan ? Tu veux partir à la contre de papa et d'autres hommes ? Et si tu ne le fais pas ? Je veux prendre une décision seule. Ne me dis pas que je suis une femme. Je veux me battre pour ce qui existe. Ça, ça en est de trop ! Princesse proteste. Oui ! Inopposante ! L'État est venu pour être ensemble, nous les jeunes de ce royaume. Et mettre fin à cette injustice que nos mamans sont en train de subir. Elles sont humaines. Il y a nos mamans, nos femmes, les jeunes soeurs et filles. Elles souffrent. Nous ne pouvons pas accepter de leur traiter de cette façon. Mon père et ses conseillers ne font rien dans ce royaume. Nous sommes les jeunes de ce royaume et les futurs royaumes. Nous devons nous rassembler pour mettre fin à cette injustice. Euh, mon prince, ton père aura nos têtes si nous faisons ceci. Parce que c'est contre notre tradition. C'est ça. De toute façon, la considération de la femme n'est pas égale à l'homme. Les femmes ne s'interfèrent pas aux affaires de la terre. C'est ça. Leur travail est de donner seulement naissance. Oui, elles ne sont que bonnes à donner naissance et garder la lignée. Allez, arrête, ferme ta bouche ! Comment vous pouvez dire des choses pareilles ? N'importe quoi. Il ne faut plus jamais les répéter. Ces grands mensonges. Comment peux-tu croire à cette erreur ? C'est Dieu qui les a créées. Dieu n'a jamais maltraité ceux qui l'a créées. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question sur l'existence de la tradition ? Elle réside sur la liberté. Elle a droit à être respectée et t'appeler les droits humains. C'est difficile de les laisser souffrir. Juste hier, mon père a eu les jeunes dames qui sont venus réclamer la liberté. Il les a arrêtés. Et il a prononcé la mort comme punition. Comment permettons-nous cela de continuer ? Nous devons être ensemble pour mettre fin à cette injustice. Et c'est rassuré que pareille tradition est abolie. Pardon, mes jeunes compagnons. Si tu sais que tu es avec moi, lève ta main. Moi, je ne suis pas partant. C'est pas un problème. Allez-y. Allez. C'est pas un problème. On va en finir avec. Allez-y. Voyez la souffrance des femmes. Je vous en prie, regardez-nous. S'il vous plaît, mon prince, ne vous en faites pas. Je suis derrière vous. Je suis vraiment derrière vous. Ok, attends. Laissez-les partir. Mon prince. Mon prince. Laissez tous ces idiots. Ces idiots qui pensent. Comme on dit tel père, tel fils. Comme des imbéciles. Laisse-les partir. Cette réunion devait normalement s'éteindre entre moi et toi. Parce que quand je te vois, je me vois aussi. Je vois le leadership. Je vois du leadership. Si ce n'était pas pour une chose, j'allais même dire que ton père n'est pas ton père. C'est totalement clair. Parce que tu ne te comportes pas comme notre Igwe. Oui. Oui, tu ne te comportes pas comme lui. Essaie même aussi d'observer cette communauté. Est-ce que tu vois le progrès ? Laisse-moi te demander. Est-ce que tu vois le progrès ? Personne n'a une voiture. Personne n'a même un vélo. Ni même une machine. Rien. Partout, c'est la pauvreté. Allez-y dans mon morceau, mon village. Allez-y voir là-bas. Il n'y a aucune personne qui fait de bonnes choses ici. Personne construise des manoirs, chèques de voiture et toutes choses. Mais je ne sais pas ce que je fais dans ma terre natale. Ici, tout est mal. Acceptez-vous. Désolé mon prince. Vous voyez, vous. Vous rénierez longtemps. Vous rénierez longtemps. Mais ne vous inquiétez pas. Vous voyez cette bataille, nous allons la combattre. Et nous allons la gagner. Oui, c'est... Je te promets. Papa, papa, que veut dire ceci ? Comment tu peux envoyer tes gardes pour m'arrêter ? C'est la honte, papa. Je suis le prince de ce royaume. Rappelle-toi. Je n'ai pas gêné aucune paire encore. Qu'est-ce que tu veux dire, papa ? Je ne parviens pas moi-même à comprendre que toi, peux-tu mobiliser le jeune de ce royaume contre ton propre père ? Quel sabotage ! Si c'est jeune et il le trône comme il le souhaite, il se rébelle contre votre roi. Tu devrais avoir la malédiction stupide. Papa, personne ne se rébelle contre toi. Il proteste seulement contre l'injustice. Juste seulement hier-là. Les femmes qui protestaient étaient arrêtées et tuées. Ils protestaient uniquement pour la liberté, papa. Honte à moi-même de t'appeler mon fils Ougona. Alors, le fait de se tenir devant moi ton père, cela montre que tu es capable de diriger ce royaume. Toi, je te retire. En toi, le pouvoir d'être prince de ce royaume. Non, papa. Garde ! Retire de mon fils la couronne. Enlève-lui le chapeau. Enlève-lui toutes choses. Et prends-lui les sceptres du pouvoir. Tu resteras un homme ordinaire. Jusqu'à ce que tu reviendras à ta conscience. Papa, je m'en fous. Je m'en fous. Ces troubles continuent. Aller disparaît de ma présence. Avant de t'interrer en vie. Serviteur de femme. Quitte ma présence. Vraiment, je t'ai dit. C'est comme ça que les choses devraient se passer. Si ce n'était pas seulement pour ça. Tu veux me dire qu'on a dévié le trône qu'il devrait avoir Prince Ougona ? Pour ne plus être héritier au trône ? Et Burka, je te dis ce que je veux vérifier. Ce n'est pas une aventure. Je pense que nous avons de la chance. Dieu merci, nous n'avons pas eu part à ces protestes. Sinon, on ne sait pas ce qui devrait arriver maintenant. Mon frère, je suis en train de me réjouir. Parce que si toi et moi étions membres de ces mouvements, nos corps seraient dans la forêt maudite, en train de pourrir. Voilà que toi et moi sommes vivants parce qu'on ne fait pas partie de ces genres. Euh, mon frère, je crois, Prince Ougona doit pouvoir agir comme un homme. Parce que, à ce qui lui concerne, toute la tradition commence à lui échapper. Il doit s'élever. Et Burka, tu as raison. Et c'est son affaire. Oh, je te dis la vérité. Il doit s'élever. Peu importe. Il doit s'élever. S'il ne s'élève pas, il sera parmi les rois les plus médiocres. Mes sœurs, c'est injustice. Est en train de s'empirer. Oui, euh... Nos filles sont bloquées là, en prison. Elles attendent la sentence de la mort provenant du roi. On ne peut pas les attendre mourir. Ce n'est pas juste. Mais, Neddy, que devons-nous faire ? Hein ? Si quelqu'un ose lever sa voix, il finit d'être envoyé en prison. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Hein ? Nous essayons en voyant nos filles mourir. Hein ? On ne peut pas rester comme ça. Ce n'est pas juste. Les rois vont nous tuer si nous allons les confronter. Sinon, j'allais vous suggérer qu'on part au Paris. Nous devons demander de l'aide à d'autres personnes. Demander de l'aide à qui ? Qui pourra nous aider ? Si quelqu'un ose le faire, je te dis, il sera définitivement puni par le roi. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas. C'est vraiment très frustrant. Tu ne sais même pas par où commencer. Ça me fait très mal, je vous le dis. On ne peut pas laisser comme ça. Nous n'avons rien à faire. Nous avons besoin de l'aide. Nous avons besoin de l'aide. Nous avons besoin de l'aide. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu es là pour se moquer de nous. Qu'est-ce que tu veux dire ? Nous sommes arrêtés par ton père. Olédo, arrête ça. Je comprends ce que tu ressens. Et je ressens la même chose. Mais c'est pourquoi vous devez m'écouter. Dis-moi, pourquoi devons-nous t'écouter ? Ton père aura son exécution, je veux dire, dans 5 heures. Où est la différence ? Non. Vous n'esserez pas exécuté si vous m'écoutez. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire ? Dans le 2 heures qui viennent, je ferai un effort que le garde vienne vous libérer de cette prison. Comment serait-ce possible ? Pour ça, je veux mettre quelque chose dans l'air boisson et ils ne seront pas capables de résister à une femme. Tu es sûr de ce que tu viens de me dire ? Oui, votre pâtesse, je les ai surpris encore parmi. Je vois. Ils veulent tous se rébeller contre leur roi. Désormais, tous les gardes doivent garder-les sur toutes les femmes de ces royaumes. Si tu le vois, ils sont à deux ou plus. Fais-les arrêter. Amène-le ici pour les juger. Vos morts sont énormes. Votre Noël. Votre Noël. Ces conditions sont tellement difficiles. La mort accroche. Qu'est-ce que nous allons faire ? Oh Dieu de nos terres ! Pardon, aide-nous. Ecoutez chers amis, voici la manière dont cela va se passer. Nous devrions y aller selon la princesse Ma. Nous le ferons exactement comme elle nous a dit. Étais-je claire ? Ça sera impossible. Ça ne le sera pas. On doit juste subir tout ça lorsque nous sommes de jeunes. Ne dis pas ça, on essaie toujours. Faut pas directement conclure. de la chapelle à la princesse Ma. De la chapelle à la princesse Ma. C'est parti ! ... ... Comment pourrais-tu permettre à cette jeune dame sans espoir de tuer mon garde ? Et cela s'est fait sous ta surveillance. Votre grâce, j'étais allé chercher du bois. Aïe à mon retour, j'ai trouvé un bas au mort. Baigner des sangs, la prison est cassée. Alors, vas-y, me trouvez ce jeune dame. Et qu'il retourne ici. Je vais les tuer en vie moi-même. Leur peau me servira. Ma nourriture préférée. Vas-y maintenant. A vos ordres, Majesté. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Mes jambes. Mes jambes. Mes jambes, mes jambes. Heille. Heille ! Écoutez, mais trop de va-et-viens. Toute la nuit. On doit se reposer On doit se reposer Tu parles du repos Oui ? Ça serait impossible Il doit être de me chercher Et vous ne connaissez plus Donc cela n'arrivera pas Non, 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 non Mais on a fait trop de démarches Non, mes chers On doit se reposer Est-ce que tu réalises ce que nous avions fait ? Nous avions tué un garde pour que nous fuyons Le roi va envoyer les gardes après nous Adugo, tu nous as mené ici loin Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Je veux dire, restons calmes et réfléchissons Je crois qu'on a traversé la rivière Allez, allons-y Oui 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 Générique Genre yeux Le give votre Ah Au 2 Est que au Dans laquelle votre roi cruelle avait imposé parce que vous avez refusé de l'opéir. Hum, s'il vous plaît, comment savez-vous tout ça? Je connais tout. Je connais tout et je sais d'où est-ce que vous venez. Parce que je vois au-delà de votre imagination. S'il te plaît, s'il te plaît, tu es là. Pour nous aider, ces hommes nous ont vraiment maltraité. Nous sommes fatigués. Nous voulons combattre et avoir la victoire. C'est ça. Aide-nous. La couleur et la folie sont deux frères. Agir dans la couleur. Sans précaution, la justice ne sera jamais fait. S'il te plaît, aide-nous. On a besoin de la solution. Une rivière qui a marre de la présence d'un homme ne peut pas le supporter. Vous êtes toutes de témoins, de maltraitance. Alors ça ne peut pas vous avaler. Vous ne pouvez pas vous laisser avaler. Votre destinée est entre vos mains. La sage, s'il vous plaît, vous parlez en parabole. Peux-tu, s'il te plaît, les exécuter? Pourriez-vous être assez clair, s'il vous plaît? Prenez le parti de Dieu et votre destinée sera sauvée. Veuillez avec moi. Allons-y. Allons-y. J'espère que tu vas me donner Oui, je suis là pour te donner Une seule chose qui t'est moquée Oh, écoute Je ne veux pas que mon fils te ressemble Alors que je te réserve quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, attends un peu Mon bébé Attends Attends, attends s'il te plaît Mon bébé On part, on part Non, on part, on part On part Mon bébé Mon bébé Il arrive Il arrive déjà Il arrive déjà Ah Regardez-moi ces gardes inutiles Regardez-moi ces gardes inutiles Dans ces villages Il n'y a que de gardes qui obéissent à des autres Même quand ils sont mauvais Et ils sont inutiles Ils obéissent à n'importe quel ordre Ils ne savent pas qu'ils sont des inutiles Écoutez Le jour que moi Odogu Je me préparais À attaquer votre igwe Vous voyez votre igwe Le jour que Je veux bien m'arranger Pour l'attaquer Il aura besoin De 30-30 bataillons De chacun de vous Pour m'arrêter ces jours-là J'ai appris que les femmes Ces femmes que votre soi-disant igwe Avait gardées dans sa prison Que vous n'aviez pas pu les garder Elles sont toutes Envolées Et vous commencez maintenant A passer partout Vous commencez à fouiller partout Comme des pigeons Comme des pigeons En train de les chercher Désolé Désolé à vous Laissez-moi maintenant vous demander N'avez-vous pas d'autres tâches à faire ? Maintenant On vous a donné quelqu'un Pour que vous les gardiez On vous a confissé de personnes Vous n'avez pas pu bien la garder Et maintenant que cette personne Est hors de votre portée Comment pouvez-vous trouver cette personne ? Où allez-vous voir cette personne ? Allez, partez Je vous souhaite mon chance Entre les gens Vous allez les voir Bonne chance à vous Regardez-moi Ces gardes ne sont que des inutiles Ils n'ont pas pu bien les garder Ça ne peut pas se faire Je ne parviens pas à comprendre Comment elles se sont échappées Dès là Ce n'est pas vrai Votre majesté La majorité de ces prisonniers Ont déjà perdu leur mère Je m'en fous Va amener celles qui sont en vie Ici Immédiatement Vos souhaits sont mes ordres Leur mère Vive encore Il ment La dessinée de la terre de votre royaure Était pour aujourd'hui C'était les actions commises par le Dieu Que vous devriez mettre votre présence ici C'était aussi dans les plans Votre fuite Adougo La sage Tu es une grande femme Qui a un cœur fort Ce n'est pas donné à toutes les femmes De pouvoir s'élever Sensibiliser d'autres femmes Et lutter pour leur royaume Alors pour aujourd'hui Vous irez diriger les hommes De ce royaume Et tout ce qui est de ce royaume Ok prêtresse Mais sans vous mentir Je suis confuse Je ne sais même pas Comment diriger l'œuf Je ne sais pas ce qui m'attend Spécialement maintenant Que le roi est derrière nous Comment y remédier à cela ? La bataille appartient à Dieu Ce n'est pas une bataille Qui sera faite par Dieu Le Dieu sont là Et ils vont eux-mêmes Travailler sur ça Votre destinée Est dans vos mains Ah Et Rizma Quel enfant ? C'est une fille C'est quoi ? Elle a accouché une petite fille L'enfant est de quel sexe ? Hé bébé fille C'est Dieu qui donne les enfants Quel Dieu donc tu fais allusion ? Les dieux savent que j'ai besoin d'un garçon Non une fille Si les choses se sont passées D'une autre façon Je ne devrais pas agir comme ça Quitte ma vie Va-t'en Dehors de ma parcelle J'ai dit va-t'en 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 Allons-y Higoué Nous te saluons Ah gardez vos salutations pour vous-même Vous croyez que vous pouvez vous comploter avec vos filles pour s'opposer contre moi ? Hé toi Akudo Après avoir tué ton mari Tu penses que tu peux entêter ta fille pour qu'elle soit contre nous ? Maintenant là Tu auras vraiment chaud de ma part Higoué Je ne comprends pas de quoi vous parlez Oh vous ne comprenez pas Quand je veux ordonner que tu puisses être sanctionné Tu me diras Pourquoi tu avais envoyé ta fille Détiouer mon garde Et fuir de là où elle était Sa majesté Sa majesté Je ne sais même pas où le tuer Je ne sais plus qu'est-ce qu'il est devenu depuis qu'il est parti Vous montez femme Si vous ne savez pas On va vous troncher vos gorges Nous sommes inocentes On ne sait même pas comment ils ont planifié ça On ne sait même pas comment ils ont planifié pour fuir Higoué Oh c'est bien Je vois Je vois Alors quand tu te retrouveras Dans la même prison Sans manger ni prendre de l'eau Alors tu finiras à nous ramener Ta fille stupide Gardez silence Garde Prenez-les et amenez-les à l'endroit où leur fille est dit S'il vous plaît aidez-moi 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 Sous-titrage ST' 501 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 toi 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 je vais te fouetter idiot tu veux me frapper va t'en je vais me frapper imbécile utilise cette machette sur lui utilisez la et chaque et chaque tu veux mourir là oui je vois que tu veux mourir là regarde moi c'est méchant la prison n'est pas assez pour toi un fou ça ne te suffit pas d'ailleurs un fou et maintenant dis moi si seulement ta femme avait dit ce que tu avais dit d'elle je me rappelle de ce que tu me disais il y a très longtemps tu m'avais dit que la tête de la femme sera exposée à l'entrée du sanctuaire du yogo maintenant dis moi quelle punition penses-tu qu'il était réservé pardon votre majesté ne me punissez pas pardon je suis désolé ça ne s'y fera plus vraiment oui bien sûr que cela n'arrivera plus ça ne va plus jamais arriver à nouveau maintenant je vais te donner une meilleure bénition pour avoir levé la main sur ta femme à dater d'aujourd'hui comme travail tu laveras ses vêtements prépare et fais la manger aller chercher de l'eau fraîche tu commencera à la masse et à tout moment qu'elle le désire m'as-tu bien compris rassure toi de faire toutes ces choses pour ta femme tu seras condamné à mort et je me rassurerai de mettre ta tête à l'entrée du temple du hockey garde fouettez-le pardon votre majesté pardon je ferai tel que vous les dites pardon pardon assez ça va Lève-toi Lève-toi Veux-tu que mes gardes continuent à te fouetter ? Je dis lève-toi Maintenant, fais vite Je dis tais-toi C'est bien Je veux que tu fasses un saut de grenouille En sortant de mon palais Je devais moi-même te taper Tu peux laisser tes babouches Mais garde et l'amèneront Amène ton corps loin de mon palais Maintenant Continue comme ça jusqu'à atteindre ta maison Si tu t'arrêtes en chemin, tu vas mourir Continue Hey Okoro La nourriture n'est pas prête Elle est prête Elle est prête La nourriture est prête Et c'est quoi ça ? C'est les ignames et le vin de palme Pom 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 quoi ? Est-ce que moi je t'ai demandé de m'apporter l'huile de palme ? Huile de palme, j'ai fait erreur, huile de palme Oh, donc c'est juste à cause de cette nourriture que tu as pris tout ce temps pour préparer ? Hein ? C'est les bébés que je porte Arrête de me parler du bébé, arrête ça Laisse-moi que tu n'as jamais aimé ce bébé, hein ? Parce que c'est une fille Tu dois prendre soin d'elle Tu dois le mettre Et tu dois mettre ça maintenant dans ta tête Que la femme en mettant des portes en ceci Tu m'as entendu ? Tu vois ta vie Tu vois ta vie Si c'était au temps où le homme était à la tête de ce royaume Et que c'est moi qui t'avais fait tout ça Encore où je te connais Tu aurais dû à le maquiser chez le roi Parce que je ne t'ai pas servi Et j'aurais dû être puni publiquement Maintenant c'est ton tour Je le ferai de même pour toi Attends, tu le verras Pardon, ne m'accuse pas chez la reine Pardon, ne m'accuse pas J'essaierai très rapide la prochaine fois Hein ? Ce n'est plus nécessaire Je n'ai plus besoin de cette bêtise Que tu as pris tout ton temps pour préparer Sais-tu ce que je veux maintenant ? C'est-tu ce que je veux ? Ok Je veux que tu puisses me préparer une bonne soupe avec le zigname Avec de la viande fraîche M'as-tu entendu ? M'as-tu compris ? Mais c'est quoi ? Mais quoi ? Oh, donc tu veux que je parte t'accuser chez la reine ? Non, 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 pardon C'est ce que tu veux ? Je vais faire comme tu l'as dit Je vais le faire Oh, reviens ici Où veux-tu aller avec cette nourriture ? À la cuisine Après m'avoir servi, tu viens aller le manger C'est ce que tu veux faire ? C'est pas ça C'est pas ça Allez, donne-moi ta tête Donne-la C'est pas ça Attends, c'est pas ça C'est quoi alors ? C'est pas ça Pardon 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 C'est pas ça Alors, c'est quoi ? Allez, enlève-moi ça Enlève-moi ça Enlève-moi ça Un homme insensé Regardez-moi celui-là Oh, mon Dieu Laisse-moi boire quelque chose Papa, tu m'appelais Qu'est-ce qu'il y a encore ? Oui, je t'ai appelé mon fils Fils, ça c'est notre trône Nous ne pouvons pas permettre à quelqu'un de le prendre Tu es le prince Héritier de ce royaume Tu ne peux pas le permettre C'est ton héritage Regarde-moi Les grands prêtres Et tous les membres du cabinet Regarde-là où nous sommes Les rois Ton père ne peut être incarcéré C'est ce que tu veux, mon fils C'est la raison avec laquelle tu m'appelais J'ai vu pour ne pas subir L'implication et la finition de ce que tu viens de dire Ne lui dis pas que je parlais avec toi Non, ne lui dis pas ça Papa, j'ai besoin que tu comprennes que Depuis la reine Hadougo A récupéré le trône Nous vivons tous en paix C'est plus que le leadership Qui tu es Et je crois que c'est le Dieu qui l'ont choisi Mon prince Papa, j'ai fini la conversation avec toi Mon prince Es-tu normal? Mon prince C'est toi qui me fais ça? Mon prince Votre majesté Nous sommes dans un pétrin Comment ça? Regarde-toi Awele Tu n'arrives même pas à faire quelque chose avec tes capacités Tu es inutile Tu es un grand prêtre inutile Votre majesté Je ne sais pas ce qu'elles ont fait Tout mon pouvoir est parti Regarde-toi Tous deux nous sommes en prison Et tu m'appelles Mon roi Ne leur permets pas De t'écouter Ou d'écouter comme tu m'appelles Mon roi Regarde-toi Le pouvoir est parti Obim S'il te plaît Ne me parle pas Oui Mais tout ce que je suis en train de te demander C'est que tu me pardonnes Trouve une place dans ton coeur Et s'il te plaît Pardonne-moi Je ne sais pas pourquoi j'ai été traité comme ça Il y avait eu une pression sur moi Je ne sais pas pourquoi je me comportais comme ça J'ai vu que tu me pardonnes A cause de ce par quoi je t'ai fait passer Hein ? Ce n'était pas intentionnel Bien sûr tu le sais très bien Je suis là pour t'y servir Je dois m'assurer que tu sois la plus heureuse de toute la planète Bien sûr Tu n'as plus de choix Bien sûr tu peux même rendre là Je peux le voir Parce que tu n'as plus de sens Je ne le ferai pas N'importe quoi Et tu dois même t'éterre quand je suis en train de parler Femme ! Oui oui mais tu sais que je suis aussi un Femme ! Ta bouche ! Je suis désolée Je suis désolée Oui Je suis ta femme Reste pas D'accord Je dis pardon Merci Je n'ai pas le choix n'est-ce pas ? Femme ! Ça ! C'est bon Lève-toi Merci beaucoup Merci Merci vraiment Reste là Ne bouge pas Pas prendre un pedo Et viens laver mes pieds Immédiatement Oui madame Vite ! D'accord D'accord Oui En tout cas je ne veux pas très bien Je suis là J'arrive J'arrive madame C'est vraiment beaucoup Femme ! Fais-le bien ! Oui 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 Mon roi J'espère que tout va bien Ah oui les Je commence A regretter Toutes choses Aucune J'ai fait dans le passé Je regrette aussi Toutes choses Mon roi Je t'ai entendu dire ça Mais c'est toi qui les initie Tu les initie Et vous Vous les égalisez Mon roi Cesse de m'appeler ton roi Je me demande Si elles vont nous pardonner Et nous libérer Toutes ces males Des rois sans coeur Que j'ai été C'est à mon tour maintenant D'aimer les dire Adougo Corrige-toi d'abord Sa majesté Votre impression C'est exactement ce C'est à mon tour C'est exactement ce Que le grand sache Nous avait dit Que tu réuniras Pendant quatre semaines Et c'est fini Notre mission Pour le moment Est à Faire des hommes Je dis que je ne suis pas sourde J'ai goûté à ce que je désirais tant J'ai testé le pouvoir Et il est tellement difficile pour moi De quitter le trône juste comme ça Croyez-vous que c'est si facile Ça c'est quand Nos règles des françaises Attachent Et tu sais C'est très dangereux C'est De bonnes choses C'est très dangereux 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 Sous-titrage MFP. ... 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